Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel hashtag c'est mon avis qui sera une sorte de mise en bouche de la critique de 007 Spectre que je vais réaliser lorsqu'il sortira le 11 novembre. En effet j'ai décidé d'aborder tout ce qui concerne mon avis concernant la saga James Bond dans cette vidéo afin de limiter au maximum la durée de la critique de Spectre puisque, je sais pas si vous l'avez remarqué, j'essaye au maximum de faire les critiques les plus courtes possible. Alors la question que vous pouvez légitimement vous poser c'est pourquoi avoir nommé cette vidéo Skyfall et non pas saga James Bond ou plus simplement James Bond ? Et bien c'est simple, c'est parce que Skyfall c'est le sujet dont on va majoritairement parler dans cette vidéo. Et la seconde question que vous pouvez majoritairement vous poser puisque vous êtes quand même une communauté très intelligente, pourquoi faire une vidéo sur la saga James Bond ? C'est vrai, tout le monde kiffe plus ou moins James Bond et puis tout le monde va voir le nouveau cinéma, on a des avis différents sur quel est le meilleur de la saga etc. Mais globalement pas de quoi en faire une vidéo, ce serait comme faire une vidéo sur Star Wars, ce serait un peu inutile. Et vous aurez raison, sauf que vous ne connaissez pas tout de moi et que j'ai un avis bien particulier en ce qui concerne la saga James Bond. Attention vous êtes prêts ? Je n'aime pas James Bond. Si le compte est bon, je pense que Spectre doit être le 25ème de la saga, donc sur les 24 films de la saga James Bond que j'ai donc vus, je n'en aime que deux. Skyfall et Casino Royale. Les deux pour des raisons assez similaires d'ailleurs. Parce qu'en fait, je n'aime pas le personnage de Bond. Ou plutôt, je ne le supporte pas. Parce que James Bond, ce n'est pas un personnage. C'est un archétype. C'est une figure d'écriture scénaristique. C'est une sorte, je ne sais pas, de coquille vide qu'on trimballe de film en film, qu'on habille en smoking, à qui on fait faire des brushings, à qui on fait boire des cocktails, et qui n'a aucune autre personnalité en dehors des répliques cool qu'il balance de temps en temps afin de l'ancrer dans l'imaginaire du spectateur. Le personnage n'a pas de personnalité, n'a pas d'évolution. On ne connaît pas son passé, on ne connaît pas ses goûts, on ne le connaît pas. Et pourtant, ça fait 24 films qu'on suit ses aventures, mais personnellement, j'ai toujours eu l'impression de voir exactement le même personnage dans chacune des aventures. Sauf qu'il avait un faciès différent, en fonction des époques. Je n'ai donc jamais considéré la saga de James Bond comme une saga cinématographiquement intéressante, même si je reconnais parfaitement qu'elle a eu un impact indéniable sur l'industrie cinématographique, notamment parce qu'elle est le reflet du cinéma de son époque. Mais il faut dire que lorsque j'ai découvert la saga de James Bond avec Casino Royale, j'ai découvert en parallèle une autre saga d'espionnage à la qualité indéniable, du moins en ce qui concerne les trois premiers, que je me plais à nommer la trilogie Jason Bourne. Jason Bourne, c'était des films d'action super prenants, vachement bien montés, à l'intrigue super bien ficelés, bref, c'était du très très bon niveau. Mais surtout, vu le succès de la saga, ça a apporté un renouveau dans la façon de faire des films d'espionnage, notamment en ce qui concerne le cinéma hollywoodien post-11 septembre. Mais si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous invite à voir la vidéo de Matt d'Etat Critique, qui est vraiment super pointue et super bien renseignée sur ce sujet, vraiment j'ai appris plein de trucs, foncez voir cette vidéo. Après le succès de la saga Jason Bourne, les producteurs de James Bond se sont dit et bah dis donc qu'il ne serait pas petit temps de relancer notre saga, de la rebooter, de foutre un nouvel acteur, une nouvelle façon d'écrire, de nouveaux types de scénarios. Et en ce qui me concerne, ils ont eu mille fois raison. Puisqu'en résulte le second meilleur film de la saga à mes yeux, Casino Royale. Casino Royale, c'était un film vraiment bien ficelé, vraiment bien écrit, pas trop mal réalisé, assez prenant et surtout qui contenait pas mal de scènes cultes. Je pense notamment à la scène de la chaise, vous voyez très bien de quoi je parle, qui, à mon sens, reste l'une des meilleures scènes de la saga de James Bond. Et puisque je pense que je viens officiellement de faire l'intro la plus longue de l'histoire de YouTube, on va se mettre à parler de Skyfall, parce que c'est quand même ça le sujet principal de cette vidéo. Ceux qui me connaissent le savent déjà, Skyfall c'est un film que j'adore. Je suis amoureux de ce film, vraiment. Je crois que c'est l'un des meilleurs blockbusters qu'il m'ait été donné de voir. Et c'est donc en toute logique qu'il s'impose à mes yeux non seulement comme le meilleur James Bond, mais surtout comme le meilleur film de la saga. Parce que c'est quand même ça le problème principal que j'ai avec les personnages de James Bond. On jugeait les films de James Bond en fonction s'ils étaient des bons numéros de la saga, mais pas en tant que film. On les jugeait par rapport aux films précédents. Et pour ma part, avec Skyfall, c'est la première fois qu'ils ont vraiment fait un excellent film. Et cet excellent film tient en deux mots. Un scénario intelligent et une mise en scène absolument brillante. A la sortie du film, c'était un peu à la mode de clasher le scénario en mode « Oui, franchement, c'est pas super bien écrit, l'intrigue est simpliste, etc. » Bon, j'ai pas envie de me lancer dans un combat perdu d'avance, comme j'ai essayé de le faire en essayant d'expliquer à ceux qui démolissaient le scénario de Gravity à quel point c'était un film bien plus intelligent que ce qu'ils avaient bien voulu y voir. Donc je vais juste me contenter de vous expliquer pourquoi je trouve que le scénario de ce film est bien loin d'être con. Et ça tient en un mot, parce que oui, il y a beaucoup de choses qui tiennent en un mot dans cette vidéo. Putain, enfin un film avec du fond ! Putain, mais il a fallu attendre 24 films pour que, enfin, il y ait un mec qui décide de foutre un message dans un film, James Bond ! Putain, ils ont fait le seul choix qu'il fallait faire en termes de thématiques suite à toute la paranoïa qu'ont engendré les attentats de 2005 et 2007 à Londres, si ma mémoire est bonne, ils ont parlé du terrorisme. Et putain, ils l'ont vachement bien fait. Et là, on parle pas de n'importe quel terrorisme, on parle du vrai, de celui qui veut annihiler les symboles, de celui qui veut s'en prendre à ceux qu'on aime, de celui qui perpétue un combat idéologique au nom d'une vengeance qu'il s'est lui-même inventée. On n'est pas, comme le faisait le chiffre, en mode « Oui, je suis un terroriste qui veut me faire de l'argent », non, là on est dans le terrorisme pur et dur, dans le vrai terrorisme qui fait flipper le monde entier. Et putain, enfin ! Enfin, ils abordent le sujet qu'il faut aborder ! Enfin ! Ah putain, enfin un scénario intelligent dans un James Bond ! Et puis tant qu'on y a parlé du terrorisme, autant parler de tout ce qui en a découlé dans le monde réel, afin de s'assurer un plus grand réalisme de la société qu'on dépeint à l'écran. Parlons du secret gouvernemental, du traitement de l'information par les médias, et encore mieux, de la dépossession de l'individu face au système. Parce que s'il va, la raison pour laquelle il perpétre ses attentats, c'est quand même ça, c'est parce que la société, c'est parce que son gouvernement lui a volé son identité, lui a volé sa vie, et une fois qu'il a eu besoin d'aide, il l'a laissé face à sa mort. Je veux dire, c'est quand même fort, putain, de parler de ça dans la représentation des combats idéologiques, alors que c'est, putain, le moment d'en parler ! Putain ! Sérieux ! Et il y a des gens qui ont essayé de descendre ça en disant « Putain, le scénario, il est nul, il est basique, mais... » Mais regardez les thématiques qui sont traitées, regardez l'intelligence avec laquelle, enfin, on s'intéresse au personnage de James Bond ! Enfin, c'est plus une coquille vide ! Enfin, on s'intéresse à ses démons, à ses tourments, à son passé, à ce que ça a pu causer sur sa personnalité, on glisse des petites piques au fait que ce soit un sexe symbole, on fait des petites blagues sur une potentielle homosexualité, voilà ! Enfin, on fait des trucs intelligents avec un personnage, enfin, on se renouvelle ! Mais je pense, ou du moins c'est ma conviction personnelle, que ça, c'est en grande partie parce que c'est Sam Mendes qui s'occupe du film. Parce qu'à mes yeux, et j'assume tous mes propos, vous savez, je suis le genre de personne qui assume ses propos, Skyfall, c'est un putain de drame, en fait ! C'est bien plus qu'un film d'action, c'est un drame, ce film ! Sérieusement, vous n'avez jamais remarqué à quel point Skyfall est un film bavard ? Les personnages n'arrêtent pas de parler dans ce film, mais pas du scénario ! Ils parlent de leurs histoires, de leurs démons, de leurs considérations idéologiques, il y a notamment toute la sous-intrigue avec le fait que James Bond se soit pris une balle et qu'il doit se reconstruire psychologiquement et physiquement ! On parle des démons intérieurs, on parle ! On s'intéresse à nos personnages et à leurs évolutions ! Putain, mais c'est beau ! Et dire qu'il a fallu attendre 23 films avant qu'on ait le droit à ça, et je pense que ça, c'est vraiment grâce à Sam Mendes. Alors je ne sais pas si tout est de ton fait, Sam, mais putain, ce film est extraordinairement bien dosé ! Les scènes d'action sont super prenantes, hyper bien filmées et d'une vraie intensité dramatique, et tu as des scènes de pur drame intimiste à côté ! Et pour moi, la quintessence de ce mélange, c'est la scène du procès ! Vous avez une scène d'attentat terroriste avec, en voix off, Judy Dench, qui parle d'un poème sur la naïveté du combat pour les idéaux et pour la paix, et c'est... le contraste est tellement fort ! C'est tellement beau ! C'est puissant, c'est... C'est magistral ! Pour moi, c'est magistral ! Vraiment ! Mais cette maestria se retrouve aussi dans la mise en scène, parce qu'il est maintenant temps d'aborder quand même la plus grande qualité de Skyfall, sa mise en scène, son visuel, sa réalisation ! Putain, ce film, c'est une claque esthétique comme j'en ai rarement vu au cinéma ! Mais plus... C'est même pas que les images ont de la gueule, c'est que... Mais c'est magnifique ! Je veux dire, le directeur de la photo, les cadrages, la gestion des couleurs, du contraste, les mouvements de caméra, c'est... tout est parfait ! C'est magnifique ! Je pense toujours à ces scènes de repas que filmait Sam Mendes dans American Beauty, où il arrivait à leur donner un côté presque sacré, avec ses cadres extrêmement posés, ses travelling, etc. Chaque scène de dialogue entre les personnages est d'une puissance visuelle qui, pour moi, égale, voire dépasse les scènes d'action ! Je veux dire, dans Skyfall, on a des séquences qui sont à deux doigts de scènes purement oniriques ! Onirique, c'est en rapport avec le rêve ! Je veux dire, la scène à Shanghai, de nuit, avec ce jeu sur les vitres et tout, mais c'est magnifique pour symboliser l'idée de soldat de l'ombre, etc. Mais c'est grandiose ! Ou encore, putain, cette scène de fin dans la lande, avec le personnage qui est complètement noir et les seules sources de lumière, ce sont l'incendie en fond et les reflets sur la glace ! Mais... Waouh ! Enfin, je veux dire, waouh ! Moi, quand je vois ça, je jouis ! Voilà, il n'y a rien d'autre ! C'est magnifique comme film ! Et je pense que c'est vraiment très très dur, quoique les images de Spectre laissent entendre que ça pourrait être aussi bien, mais c'est vraiment extrêmement dur, je pense, de faire mieux que ce qu'il y a eu dans Skyfall d'un point de vue visuel. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Skyfall, c'est un film extrêmement bien réalisé, à la mise en scène aussi bien évocatrice que... que super forte ! Je veux dire, émotionnellement, il y a des idées... Le coup du suicide à double balle pour montrer l'impact qu'a eu le gars sur la personnalité... Putain, mais il y a des idées absolument géniales ! Le scénario, certes, est en soi assez simple, mais c'est pas parce que tu fais quelque chose de simple que c'est simpliste ! Je veux dire, tout ce qui est traité, les thématiques qui sont traitées en sous-texte, la question, les questions qui sont posées par le scénario sur le monde moderne... Et puis putain, ce film est prenant, ce film envoie sa rage... T'as des scènes d'action dans ce film qui sont géniales ! Qui sont géniales ! On oscille entre Mad Max et le Polar ! Je veux dire, qu'est-ce que... C'est... J'ai vraiment pas envie de dire que c'est le film parfait, mais pour moi c'est un James Bond parfait ! C'est tout ce que j'ai rêvé de voir dans un James Bond ! C'est ça, c'est un film qui est le reflet de son époque, pas du cinéma de son époque, de son époque tout court, qui est intelligent, bien écrit, vachement bien joué, et visuellement sublime. Voilà, j'adore Skyfall ! Pour moi, Sam Mendes a mis la barre très très haut... Il est à deux doigts de faire partie, je pense qu'il est dans mon top 30 ! C'est pour vous dire à quel point j'aime vraiment ce film ! Et je pense que, bah... J'ai toutes les raisons d'être optimiste pour Spectre ! Voilà, donc c'est un hashtag, c'est mon avis un petit peu long, surtout lorsque j'ai fait une petite remarque en vidéo sur le fait que je voulais faire des critiques plus courtes, mais j'avais vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire sur Skyfall et sur la saga James Bond en général. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite grandement à laisser votre avis en commentaire sur... bah qu'on débatte un peu de votre avis sur James Bond, sur certains films de la saga qui abordent de façon plus ou moins intelligente certains thèmes de société, même bon baiser de Russie qui est censé aborder la guerre froide ! Pour moi c'est une version très très romancée, très glamour, enfin genre c'est pas réaliste quoi, c'est... Y'a pas ce côté faire passer un message, pour moi c'est plus un contexte, mais on peut en parler, on peut en débattre, les commentaires sont faits pour ça, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo, et je vous dis à plus pour de prochaines critiques. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.